Salut à toutes et à tous et bienvenue à La Bonne Auberge où les plats sont délicieux, les boissons fraîches et les aventures trépidantes. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cet épisode et tous ceux que vous avez aimé, ça nous aide énormément. Bon épisode ! Alors que les soleils commencent à s'approcher de l'horizon, que la luminosité baisse, le ciel se mue en des pourpres et des bleus foncés au fur et à mesure de votre progression. Vous voyez au loin les lumières d'une très grande ville, en tout cas la plus grande que vous avez vue depuis longtemps, qui est construite autour d'une baie. De nombreuses lumières se distinguent dans les rues, agitées. Vous voyez, vous décernez les silhouettes de certains bâtiments assez majestueux, avec des coupoles qui prennent des teintes vert de gris, même si c'est un peu difficile à discerner dans la nuit. Et quelques pagodes et quelques bâtiments plus modestes aux alentours. Vous avez un phare, un phare sur l'une des pointes de cette baie. Et vous réalisez que vous êtes aux abords de Hyre. Ah ! C'est beau, hein ? Moi j'ai jamais vu une aussi grande ville. C'est effectivement une assez belle ville. C'est impressionnant. Et on sent que c'est une ville un petit peu plus riche quand même que Cuchetay, la dernière ville que vous ayez, qui était un peu un trou industriel. Tu vas trouver des livres, là, je le sens. C'est possible. J'adore les bouquins. Voilà. Eh bien, merveilleux. Vous savez où est le poney bougon, là-dedans ? Ouais. A priori, non. Mais vous pouvez demander votre chemin. On va aller à la porte de la ville, déjà. Allez. Oui, vous arrivez aux portes de la ville. Et vous constatez qu'il y a le guet. Il y a quatre personnes en armure. C'est des armures légères, mais quand même, qui sont avec des lances et des aumes. Des aumes un petit peu légèrement pointues avec des panaches au sommet. Avant qu'on arrive à leur portée, je me permets de suggérer que peut-être vous pouvez leur faire mention que nous vous avons aidé, que nous allons en direction du temple. Parce qu'ils vont forcément nous demander ce qu'on fait ici. Et j'imagine que vous, avec votre statut, vous pourrez sans doute nous faire rentrer facilement. Peut-être même je pourrais dire que je vous ai accompagné dans la région. À la chasse. Ouais, et qu'on revient d'une... Peut-être que justement, une hiver longue du feu ne me questionneront pas sur mes aventures récentes. Malgré mon faciès, vous voulez dire ? Oui. Ça pourrait aider, oui. Comme vous le sentez. Mets une capuche dans le doute. Je peux changer mon apparence, si vraiment vous le tenez, mais c'est hors de question. C'est la tolérance, tu sais. Mais c'est hors de question, c'est ça que t'as dit. C'est ça. Je m'excuse encore, Birzim. Non, c'était la meilleure phrase de la semaine. Je suis un peu bourré parfois. Tu ne l'as pas entendu, ils n'étaient que tous les deux. Malheureusement. En termes de faciès, je crois que... Je ne sais pas, moi, on ne me fait jamais de remarquer. Donc, c'est que ça doit aller, en fait. Allez, allez. Vous arrivez aux alentours et donc, effectivement, il y a ces gardes qui sont là et qui lèvent le menton à votre adresse et disent « Qui va là ? » Nous. C'est Herte. Bonjour, nous sommes la compagnie du Baluchon. Nous sommes des voyageurs. Et nous cherchons à nous reposer dans une bonne auberge après avoir chevauché longuement. Vous en trouverez à lire. Vous avez parlé d'une auberge en particulier. Est-ce que le nom vous dit quelque chose ? Le Poney Bougon. Non, pas spécialement. Je ne crois pas. Il y a différents quartiers dans la ville ? Comment c'est organisé ? C'est sûr qu'il y a différents quartiers. C'est pas organisé en quartier. Je ne sais pas comment. Vous avez des cartes ? Ils n'ont pas des thèmes. C'est ça le... Ah, si, si. Où est la fête ? On peut rentrer. Où est la fête ? En ce moment, l'ambiance n'est pas forcément à la fête. On nous a dit de redoubler de vigilance aux abords de la ville. Car nous sommes peut-être à l'aube d'une triste période. Alors, je bombe un peu le torse pour montrer mon emblème en espérant que ça fasse un effet auprès des gardes. Nous avons effectivement en rêve. Non, on a vu du bétail... Du bétail qui a... Je n'ai pas trouvé la tête de ça. Qui a été mutilé. Oui, mutilé, merci. Oui. Donc, j'imagine que ça a dû éveiller votre prudence. Certes, tout à fait. Voilà. Bah, écoutez... À côté de lui, il y a un des membres de la garde. Qui est un sans-dragon. Hein ? Un sans-dragon. Son espèce, c'est sans-dragon. Avec des écailles cuivrées qui s'approchent. Vous avez dit quoi ? Vous avez dit le poney bougon ? Oui. Ça me dit quelque chose. Ah. Je crois que c'est dans le quartier sud, dans les bas-quartiers, pas loin de la Crier. Ça y ressemble à la Crier. La Crier. Oui, la Crier, le porc. Si vous voulez des bons poissons frais, c'est par là. Je comprends pas. Moi non plus. T'as quelque chose dans l'œil. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ils observent un petit peu... Hervé est là ? Hervé est là, ouais. Ouais. Malheureusement, ouais. C'est quoi, ça ? C'est mon... Mon compagnon. Votre compagnon. Oui. Parce que c'est un petit diable, quand même. C'est un diablotin, techniquement. Oui, un diablotin, mais... Disons qu'on est un petit peu sur la brèche, en termes de démons, de diables et tout ça. Non, mais il est... Il est avec moi, c'est mon serviteur, hein. C'est pas... Il est relativement inoffensif. Enfin, il est inoffensif. Il est à mon service et je me porte garant de... Tu veux pas le planquer. Vous avez à votre service un diablotin. C'est assez courant, hein. Vous savez, c'est une incantation. Moi, je savais pas non plus, mais... J'ai jamais vu ça de ma vie, moi. Bah oui, mais vous avez voyagé... Non, mais il y a des gens de tous les... Des quatre coins de Mijin qui passent à Hyr. C'est une ville où se croisent des gens de tous horizons. Et je n'ai jamais vu ça. Ouais, écoute, je sais pas... C'est pas banal. Peut-être qu'Harvey pourrait montrer pas de blanche. Non, mais bon, qu'est-ce que... Quelle est votre crainte ? Ma crainte, c'est qu'il y ait des adorateurs, des démons et des diables qui viennent corrompre notre glorieuse ville. Des diables. Est-ce qu'on sera avec monsieur si on était un... Enfin, réfléchissez. Pour avoir passé quelques jours avec eux, je m'en porte garant. Et s'il y a le moindre problème, vous pourrez en référer au temple. Fais-moi un test de persuasion, s'il te plaît. Alors, persuasion... C'est un exemple, mais je peux. C'est un des vins plus simple. D'accord, mais là, il a des suspicions sur... Oui, d'accord, mais là, il a des suspicions sur moi. C'est le faciasque. 11 plus 1, 12. Il a regardé deux, trois fois le symbole d'Absaras sur le poitreuil d'Hopiter. Il baisse un peu les yeux. Certes, mon père, je vous en portais garant. Nous ne pouvons que vous faire confiance. J'aime entendre ça. Et gloire au roi des dieux. Gloire au roi des dieux. C'est du boule. Alors... Super. T'as essayé de planquer, Trépide ? Ouais. Fais un test de... Quand ça a commencé, j'ai fait genre... Fais un test de stealth pour lui, s'il te plaît. De stealth ? Pour lui ? Pour lui ? Ah. Ouais. Il y a un sandragon. Genre, Trépide, c'est un peu son petit cousin, quoi. C'est pas si simple. Eh bien, il fait 19. Waouh. Il est bien planqué, ce Trépide. Il est bien planqué. Il est dans ta cape et il marche un peu à ton allure. Peut-être que tu pourrais un peu plus cacher Hervé, si possible, à l'avenir. Ouais, ouais, ouais. Ça n'a pas l'air de passer inaperçu. On avance et dès qu'on s'est éloigné, je fais... Et il devient invisible. Très bien. Et effectivement, les gardes vous ont laissé passer. Vous pénétrez dans la ville, par le nord-est. Et vous avez eu le temps de vous y intéresser un petit peu, de balader votre regard. Et la ville n'est... C'est pas une ville militaire. Il n'y a pas de grande muraille. C'est bien. Et ça va probablement être difficile à défendre. Simplement, aux portes d'accès à la ville, il y a visiblement des gardes. Mais bon, c'est pas spécialement un point stratégique assez puissant. Donc c'est plutôt inquiétant. Ça ne me rassure pas. Oui, c'est une mauvaise augure. Vous avancez dans les rues. Il fait maintenant totalement nuit. Vous voyez simplement des lanternes, des lampions en papier de riz qui garnissent certaines fenêtres. Des habitations modestes de ce quartier. J'imagine que vous vous dirigez vers le sud. Exact. Bien sûr. Pour aller au Poney-Bougon. Bien sûr. Vous parcourez tous ces quartiers. Ce sont des quartiers modestes, des bas quartiers. Mais ce n'est pas non plus la misère. Ce n'est pas du tout un bidonville ou quoi que ce soit. C'est vraiment simplement des petites baraques, pas très cossues, mais humbles. Et le sol est fait de terre battue, mais c'est relativement bien entretenu. Il y a probablement des cantonniers qui passent pour régler ce genre de détails. Et vous vous orientez, une fois que vous êtes pas mal au sud, vers l'ouest. Et en demandant votre chemin à quelques passants au fur et à mesure où on vous oriente jusqu'au Poney-Bougon. Et vous voyez donc la devanture de cette auberge, qui est elle aussi dans les quartiers modestes. Donc ce n'est pas spécialement bourgeois, mais ça a l'air d'être une belle bâtisse chaleureuse où balance au gré du vent une pancarte en bois sur laquelle est dessinée une tête de Poney figurative avec les sourcils très compréhens. Et une petite moue. Oui, une petite moue. Une moue de Poney. Donc, dites-moi, ta copine, elle a dit que... Qu'est-ce qu'ils envoient exactement comme renfort ? Alors, j'ai pas eu le temps de bien noter au début, c'était 100 chevaliers plus 100 cavaliers, c'est ça ? Non, 100 chevaliers, ce sont les cavaliers. D'accord. Et les nobles. Des conscrits, je crois. Et 200 hommes d'armes, piétons, plutôt des fantassins. Il ne faut rien que je copie sur toi si tu copies mal. Et en revanche, il y a une centaine de conscrits. Et là, c'est aussi probablement des fantassins. Moi, je n'ai pas de vraie expertise militaire, mais c'est maigre, non ? Pour défendre une ville. Ah bon ? Bon, on ne sait pas ce qui nous attend, mais... Et j'imagine que la ville a peut-être déjà une milice aussi qui va s'ajouter à ça. Et s'ils sont aussi motivés que ceux qui nous ont laissé passer, ça laisse pas augurer du meilleur. On est passé avec un diablotin en deux ans. Non, mais à la porte. Je pense qu'ils ont une garnison, sans doute. Sans doute. Il y a peut-être des gardes qui protègent... Et en plus, ce que nos ennemis ne savent pas, c'est que le linceul continuera a priori de protéger la ville si notre mission est un succès. Donc peut-être que ces troupes pourront suffire avec l'élément de surprise. Je propose de rentrer dans le... On pourra peut-être nous en dire plus dans l'auberge. Et se restaurer un peu aussi. Et se restaurer et se laver. Oui ! Et laver le chien. Éventuellement, voilà, ces compagnons, qui sont très mignons. Merci. Vous avez les compagnons mouillés. Nous rentrons au Poney Bougon. Vous entrez dans le Poney Bougon. Effectivement, il y a 4-5 personnes qui se retournent en disant... Ça sent le taureau, ici. Je sais qu'ils en ont vu d'autres. Ils en ont sûrement vu d'autres. L'ambiance est... Tout pas de dingue. Modérément relevée. Il y a de la clientèle. Il y a une trentaine de clients et de clientes qui sont dans cette auberge. Il y a une petite musique d'ambiance qui est jouée par un groupe de 3 menestrelles. Je leur fais un petit signe de tête. Une signe des menestrelles. La dièse. C'est mon prêtre. C'est un bon truc, ça, non ? Il y a donc un lombard en bois lustré. Quelques tables, ça et là. Des lampions. Il y a des odeurs agréables de nourriture, de soupe. Pas nous, mais de tous les autres gens. Il y a des odeurs de soupe de saison qui emplissent vos narines. Il y a une personne qui vous accueille et c'est un halfling. Elle connaît peut-être ta soeur. Qui a les cheveux longs, très raides, très noirs, ramenés en arrière. Et il a les yeux bridés, les pommettes hautes. Et il a un très grand sourire. Il est pieds nus, comme souvent les halflings. Et il s'approche de vous. Ah, les voyageurs ! Bienvenue ! Bonjour ! Merci ! Bonjour ! Bonjour ! Est-ce que vous voulez quoi ? Quelque chose à boire ? Quelque chose à manger ? C'est la première fois. T'as une question à lui poser ? Comment est votre charpente ? Ah ! Elle est solide et fiable. Très bien, je vais vous mettre une table tout de suite. Merci. Et c'est la meilleure de mes tables. Laissez-moi vous dire que celle-là, elle a été faite chez un menuisier particulièrement, particulièrement fort. Ah, j'ai fait. Venez, venez ! Suivez-moi. C'est une table. Oui, une table. Une jolie table. Qui a l'air totalement banale. C'était bien. C'est vraiment pas la faire. Vous l'avez très bien dit. C'est impressionnant cette table. Tenez, 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 comme il t'a compris tout de suite. Des chaises, des chaises, celles avec les coussins. Je vous apporte des chaises avec des coussins. Je peux vous offrir un petit thé au jasmin, peut-être. Ou une bière. Oh oui. Ou une bière. Oui, si vous voulez de la bière. Les deux. Les thé et des bières. Allez, une tournée. Une bière ? Oui. Ah ouais, d'accord. Donc on est quand même... Oh, le bon buveur. Une fierté de la vignée. Bon buveur. Ça reste rien contre le plaisir. Ah d'accord, je croyais que c'était... Qu'ils sortaient des... On vous installe. Alors, vous avez sûrement faim. Oui. J'imagine. Ça sent bon la soupe. Ah oui, c'est une soupe. C'est ma femme qui s'en occupe. Tu vois, vous avez peut-être entendu parler de la compagnie du baluchon, mais nous venons de loin. On a été prévenus. On a été prévenus et justement, on va vous restaurer un petit peu. Vous allez reprendre un petit peu d'efforts, manger chaud, boire quelque chose d'agréable. Bienvenue. Bienvenue à IR. J'espère que vous passerez un bon moment ici. Je m'appelle Gantulga. Comment ? Comment vous avez la question ? Et quand je vous le dis, vous ne m'écoutez pas. Il y a du bruit. Il y a la soupe. Gantulga. Gantulga. Gantulga, oui, tout à fait. Il est bien enchanté. Joli. Merci pour votre accueil. C'est rare, non ? Peut-être, non, mais dans la région, ça se donne comme nom. Dites-moi. Pardon, excusez-moi. C'est le voyage. On a faim, ça. Il y a des soupes de nouilles avec des œufs posés, des petits champignons. Je salive. Trop de description de goût. Petits oignons verts. Dites-moi, vous n'avez pas vu une alpheline, par hasard ? Si, ça m'est déjà arrivé. Ma femme est une alphine, notamment. Elle ne s'appellera pas Malken, par hasard ? Non. Elle s'appelle Beauchay. Beauchay ? Oh ! Vous connaissez bien mieux le nom de votre femme que le vôtre. C'est vrai. Non, mais moi, j'ai la tête en l'air pour moi. Vous n'avez pas vu une alphine passer ? Elle me ressemblait un peu, qui s'appellera Malken. Malken ? Oui. Du Concorsum, aussi. C'est normal. Non, mais ça me dit... Non, je suis désolé. J'aurais bien aimé vous aider. Parce que moi, j'adore aider les gens. Depuis que je suis tout petit... Enfin, tout petit, c'est une façon de parler. Parce que les alphings, bon, on est petits, c'est vrai. On sait. Alors, qu'est-ce qu'on est fatigués ? On mange ? Allez-y, mangez, mangez. C'est délicieux, alors. C'est excellent. Bon, alors, pendant que vous mangez, je vais vous parler de quelque chose. Comment on mange ? Parce que, quand même, avec les baguettes. En fait, tu prends les deux baguettes dans les mains. C'est toi. Vous les coincez comme ça, pardon, Monseigneur. Vous les coincez comme ça, là, sur votre doigt. Et ensuite, celui-ci sert pour, justement, attraper les... Ça fonctionne également. Oui, oui, c'est vrai. Comme ça, tu les prends comme ça. Ça, ça tient. J'essaye comme ça. Vous vouliez nous parler de quelque chose ? Oui, je voulais... Oui, bien sûr, je voulais vous parler de quelque chose. Ah, pardon. Allez-y, du coup. Pardon ? Allez-y, allez. Oui, oui, mais je... Écoute. Une chose importante, c'est que, tout simplement, la Bagatour de la ville... Non. Bagatour, vous avez déjà entendu ce terme, parce que c'est... Bagatour, c'est l'équivalent de bourgmestre ou de noble baron. Voilà, c'est un titre de noblesse dans la fédération de Kezan. Et la Bagatour, donc, Shenden Yu, a demandé à ce qu'on vous donne tout de suite l'information, dès que vous arrivez, qu'elle attend votre audience, prête à vous recevoir. Elle a dit expressément que, peu importe l'heure du jour ou de la nuit, vous arriverez. Dès que vous serez disposé, vous pourrez... On peut revenir à la nuit, en général. Vous pourrez requérir audience auprès d'elle, parce qu'elle est très préoccupée par la situation et les rumeurs qui courent dans la région. On la comprend, oui. Et elle souhaite s'entretenir avec vous, qui avez levé l'alerte, a priori, votre réputation vous a précédé. Et voilà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai deux sets d'armure qui sont arrivés, en livraison pour vous, pour un certain Birzim et une certaine Corbe. Birzim, c'est là. Voilà, c'est pour vous. Alors, on n'avait pas vos tailles, donc il va falloir faire peut-être un petit peu des ajustements avec les lassages sur les côtés. Voilà. C'est du cul reclouté. Merci beaucoup. C'est du cul reclouté, oui, oui, de la meilleure facture. Je connais un artisan et c'est un de mes amis. C'est un amener. On passe des soirées ensemble et donc il m'a fait un petit prix. C'est du même niveau de la table. C'est une très belle table. C'est vrai, ça. C'est du même niveau, encore je parle. Oui, oui, oui. C'est de la très bonne facture. Je pense qu'on se regarde et on a entendu et on lui dit quand même qu'on serait ravis de rencontrer la... Shemdanyou. La Bagatour. La Bagatour, oui. On va prendre un bain avant de se présenter. Oui, essayez les armures. Ah oui, et on vous a pris deux chambres. Parce qu'on s'est dit, comme vous êtes quatre... On est habitués à bien pire. Vous êtes peut-être un peu plus que quatre. On est cinq du coup. Oulia, nous avons été rejoints. Avec un chien aussi. Nous, on prend le petit si vous voulez et puis... Oui, oui. On a le petit quoi ? On a le chien surtout. Elle doit vouloir parler de Trépide. Je suis au courant de tout. Il se cache. Il se cache. Du coup, je sors Trépide. J'ouvre ma cape. Est-ce que tu veux de la soupe, Trépide ? Oui, je n'osais pas le demander. J'ai super faim. On va lui mettre un petit bol. C'est vrai qu'il mange bien. Il mange bien. Soyez pas de... Non, je ne suis pas sympathique. Je suis menaçant. Il a tué un rat. Il a tué un... Oh, bravo. On va lui apporter un petit bol. Une gamelle, un petit bol d'eau. Une galtouze. Il y a une gamelle de flotte pour Alexander. Du coup, je lui dis à... Tu vois, ton nom commence à être connu. Oh là là, je ne pensais pas que ça viendrait si vite. Il y a les jambes de Trépide. C'est vrai. Ça avance, la geste. Ça avance bien, ça avance bien. Oui. Ah, ça fait plaisir. Il rapporte un petit bol pour Trépide. Donc, vous avez des chambres à l'étage. Elles sont voisines avec une porte attenante. Donc, vous avez besoin de communiquer les uns avec les autres. Et... Bon, c'est une auberge un petit peu modeste. Donc, la salle d'eau est commune à l'étage. Déjà, on a une salle d'eau, vous savez. C'est au bout du monde. Oui, voilà. On s'est déjà vus tout nus. Sauf Pierre-Zim. Enfin, moi, je vous ai vus. C'est vrai. T'as mis mes fesses, t'as mis la lune. Bon, je vous laisse. Je ne vous embête pas de plus. Voilà. Il se retire. Vous dînez, c'est délicieux. Vous régalez. Ça me donne pas. C'est nous, il y a d'oeufs. Et puis, cunus, quoi. Et après, cunus sous la... Cunus dans la cuvette. Bah, ouais. Et vous prenez donc un bon bain dans une bonne auberge. Et ça, ça fait du bien. Et ça fait du bien. Vous vous sentez bien revigoré. Il est à peu près quelle heure, là, quand on finit nos... Il est... La nuit commence à tomber assez tôt, puisqu'on est en automne. Là, il doit être 21h. D'accord. Environ. Donc, ils n'ont pas apporté d'armure pour trépider. Si, si, si. Pour trépider, non. Alors, il y a une peau. Ah, d'accord. Il y a une peau de... Tu vas bien lui tailler un petit truc. Oui, ça va m'occuper. Qui est brute à travailler. Et nous, ça vous va bien ? Et il y a deux sets d'armure qui sont en cuir bouli marron. C'est du cuir clouté, effectivement. Vous pouvez l'ajouter. Studied leather. Ajouter ça et équiper ça dans Dink Beyond. Ça, c'est vraiment super cool. Du coup, je peux te donner la... Tu me donnes la... Dimitri, là, à Dithmir. Ouais. Et tiens. Bah, merci. Elle est très légère. Moi, je vais me savonner le cucu. Oui, vous êtes savonnée, vous êtes propre, vous êtes rééquipée, tout est bon. Et donc, on va dans la foulée voir la Bagatour, là ? Bah, oui ! Ah bah, elle va nous voir au plus vite. Du jour au de la nuit, elle est. Je pense qu'on n'a pas forcément de temps à perdre. Alors, allons-y. Moi, je suis d'avis d'y aller, voilà. On est beau. On vous indique que c'est un peu plus au nord, au centre de la baie. Et vous verrez, le palais de la Bagatour est sublime. Il y a trois coupoles, une gigantesque au milieu et deux plus petites sur les côtés. Elles sont d'une couleur formidable. Un toit, on dirait des écailles de poisson, c'est sublime. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur elle ? Est-ce qu'elle est... Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit savoir ? Avenante, est-ce qu'elle est très tatillonne sur l'étiquette ? Ce genre de choses ? Non, elle n'est pas spécialement tatillonne sur l'étiquette. C'est une Sandragon, je peux vous dire ça. Et elle est très dévouée à la cause du peuple. Et elle est en très bonne relation avec les guildes des marchands, qui sont très puissantes ici, dans cette ville de commerce. Et cette ancienne cité, cette ancienne colonie de Gossion. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Donc le peuple est plutôt de son côté, elle estime en... Le peuple la tient en bonne estime, oui, plutôt. Et je dois dire que, oui, elle est plutôt populaire. Je ne l'ai jamais rencontrée personnellement. Donc je ne pourrais pas vous dire comment elle est. Mais oui, oui, je serais ravi d'entendre parler d'elle plus en détail. Et est-ce qu'il y a justement des règles ici qu'il faut respecter en termes de... Comme nous ne venons pas de ce royaume, pas de cette... Le vol est très mal vu. Le vol et la cambriole sont très mal vues. Attention, hein. Les guildes des marchands sont très puissantes ici. Et la répression est assez... Il n'y a pas besoin d'attendre qu'elle nous parle avant de lui adresser la parole. Ah non, non, il n'y a pas de protocole de ce genre-là. Simplement, oubliez à rendre un truc, ça va. Ayez la politesse eu égard à son rang. Bien sûr. Évidemment. Oui. La base, hein. On est très bien là-dessus. Oui. La base ? Je suis poli, hein. Je ne suis pas un vendeur de poisson, moi. Un vendeur de poisson ? Un vendeur de poisson. Tu viens d'insulter mon père, là, c'est ça que tu as fait ? Ouais. Vraiment, en termes de politesse, je pense que tu as quand même encore des choses à apprendre. Non, non, non. Ce que je te propose, c'est qu'on laisse... Non, mais je sais être poli avec qui le mérite, parce que je n'ai pas été poli avec quoi. C'est la pleine-lui ou quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, mais c'est incroyable. Vous arrivez aux alentours de ce noble palais, qui est effectivement superbe. La pierre est... c'est un grand palais de pierres beige. Et effectivement, l'architecture vous rappelle un petit peu Gostion, les grandes villes de Gostion. C'est visiblement une ancienne colonie de ce royaume. Le palais a une énorme coupole centrale, qui est dans des teintes de vert de gris. Et les tuiles sont façonnées en forme d'écailles. C'est assez majestueux. Il y a des lumières un petit peu partout, et notamment des lampions de papier qui flottent aux alentours, dans le ciel. C'est une vision assez superbe. Et donc les gardes, qui sont dans une livrée, eux aussi, assez impressionnante, avec des tissus nobles qui partent en diagonale de leur torse, et des belles épaulettes cuivrées, vous abordent... Bonjour ! Bonsoir ! Nous sommes la compagnie du baluchon. Ah ! Et nous avons une audience... Nous sommes attendus. Auprès de la bagateau, oui, bien sûr. On va vous accompagner. Merci. Il se rend à un petit poste de garde à quelques mètres de là. Il y a quelqu'un qui vient le relever à sa place. Suivez-moi, s'il vous plaît. Donc il vous précède. L'intérieur du palais est tout aussi luxueux et majestueux que les extérieurs. Il y a de grandes tentures, des sculptures, des bas-reliefs, parfois certains dorés à leur fin, de nobles statues qui représentent les divinités du Panthéon majeur. Tout est assez impressionnant et vous avez rarement vu quelque chose d'aussi luxueux. Il y a une odeur d'encens assez prégnante qui vous frappe directement. et on vous fait attendre devant une double porte qui est en forme de pointe de lame et qui est en bois vernis turquoise. Il y a quelqu'un, le garde rentre par une petite porte à côté. Et quelques instants plus tard, les doubles portes s'ouvrent devant vous. Et vous voyez une chambélan qui s'approche de vous, une sandragon qui a des vêtements de cours, un kimono, qui s'approche de vous. La noble compagnie du Baluchon, Shendanyu est prête à vous recevoir. Je vous en prie. Pénétrez dans cette pièce. Il y a des encensoirs un petit peu partout dans cette pièce qui est garnie de colonnes de marbre. C'est du marbre turquoise également. Et elle, elle se tient sur un trône en érable ouvragé, incrusté de pierres précieuses. Et sur les poignées de son fauteuil sont gravées en or, sculptées en or. Coquillages, des bénitiers. C'est beau. Sculptées en or. C'est joli. Elle, elle est sans dragon. C'est difficile de donner des caractéristiques humaines, mais elle a un visage assez allongé. et des collerettes sur les côtés qui partent assez bas, qui sont assez longues. Ses écailles sont en couleur cuivre. Et ses yeux sont assez frappants puisqu'ils sont verts, clairs. Elles ressortent bien sur... Et sa livrée est vraiment très noble dans des soirées et des relevés d'or et d'argent. Elle fait un geste assez majestueux vers vous. Bienvenue, noble compagnie du Baluchon. On va vous faire porter de quoi vous asseoir et j'ai très hâte d'entendre vos récits qu'on puisse s'entretenir les uns et les autres. On vous apporte des petits tabourets moelleux, couverts de velours. Vous posez... C'est sympa, on aime bien. Vous posez vos arrière-trains. Vous faites de prendre une douche avant de venir. C'est bien fait. Vous avez fait de prendre un pain avant de venir. Oui, j'avoue. On n'a pas de la même vêtements. Techniquement, ils sont potentiellement dégueulasses. Oui, mais vous avez fait de la route. On a lavé le chien, écoute. C'est l'essentiel, le niveau de l'odeur. Que pouvez-vous me raconter des événements récents concernant cette menace folle venue des abysses ? On m'a dit que c'était vous qui, les premiers et les premières, avaient découvert que des failles, des abysses s'ouvraient dans la région et déversaient leurs engences démoniaques. Oui, qui se lancent. Moi, je me perds dans vos yeux. Je n'arrive pas du tout à me souvenir. Alors, moi, j'y arrive. On a effectivement découvert des portails vers la... Vous voyez la Soufrière ? On m'a parlé de ce site. C'est là-bas qu'on a découvert des portails et effectivement, desquels sortaient essentiellement des moirates et des minotaures. Donc, on a... Pour nous, c'est Roupi de Sansonnet. On les a exterminés. Mais le problème, c'est qu'ils risquent d'être nombreux. Voilà. Et si tu veux, Dithmir, peut-être poursuivre... On m'a dit que vous aviez observé peut-être un camp. Un camp, effectivement. L'organisation d'une armée, d'une légion, quelque chose. C'est ça, oui. En fait, à la sortie de cette Soufrière, après avoir refermé les failles que nous y avions trouvées, nous avons découvert un camp avec ce qui commence à être une armée, des lieutenants et, effectivement, une organisation avec des plans. Et nous avons un petit peu espionné et appris qu'ils en avaient après la ville d'hier. Oui. Et pour être plus spécifique, ils comptent... Ils ont embauché des voleurs pour venir dérober le linceul et ainsi briser vos défenses magiques pour certainement pouvoir vous attaquer. Soyez sans crainte, nous sommes là maintenant. Merci. Merci pour votre concours et pour votre bravo. Nous avons aussi des informations à propos du groupe de voleurs qui pourraient... Cela pourra nous aider à peut-être les débusquer et les empêcher de faire cet office. Ah oui. Ce serait très précieux. Et je sais que les membres de la loge des années de charpentier ont mis en œuvre de nombreux... ont contacté de nombreuses personnes pour que des sous... des renforts militaires vous soient accordés. Ah oui ? Ces informations vous ont déjà été transmises. Non, pas encore. Mais Gostion et Kuchteï vont tous deux participer à votre défense si bataille doit y avoir. J'en suis fort rassuré. 400 unités, c'est ça ? Alors moi, j'ai... On émet quand même quelques réserves auprès d'elle par la visite de la ville qu'on vient de voir et de la disposition qui n'est effectivement pas une ville du tout militaire. Et on est un peu inquiet quand même. Est-ce qu'on lui demande si elle est là peut-être des choses qu'on ne sait pas ? Est-ce qu'il y a une équipe qui garde l'un seul particulièrement ? Alors, pour ce qui est des défenses de la ville, effectivement, nous sommes une ville prospère, marchande, qui rayonne, mais pas du tout une place forte. Nous ne sommes pas versés dans les arts de la guerre. Vous n'avez plus de garnison ? Nous avons une petite garnison, bien sûr, mais pas apte à repousser. Qui fait le guet plus que la guerre ? Qui fait ? Qui fait le guet plus que la guerre ? Bien sûr. À la protection de la ville, mais une protection classique, si j'ose dire. Pas un conflit militaire, armé. Donc, c'est une très bonne nouvelle que vous nous apportez, que des troupes viennent du noble royaume de Gostion et que la ville de Cucheteil accepte de nous envoyer des gens également. Pas n'importe quel genre, des conscrits de Die Hospita. Ah ! Des troupes d'élite. Exactement. J'ai, pour ma part, pris l'initiative d'embaucher une hoste de Hobgoblin. Ça, c'est très, très intelligent. Merci. Combien sont-ils ? J'ai d'excellents conseillers. Ils sont 300. Ça ne serait pas modeste. Ça fera une très bonne première ligne. Potentiellement, et ils devraient arriver dans les cinq prochains jours. Les informations que nous avons nous mènent à penser que le linceul sera dérobé dans les jours qui arrivent. Donc, il y a fort à parier que l'armée, s'il devait y avoir une armée, est déjà en route. Donc, il est probable que vous ayez à vous défendre, en tout cas à tenir, en attendant l'arrivée des renforts. Très bien. Mais nous serons là. Elle a un regard vers... Il y a des conseillères et des conseillers qui sont autour d'elle et qui sont en train de prendre des notes très solennelles, enfin, très... avec application. Très bien, je vous remercie. Le problème du lanceul de Jiang Mu, c'est qu'il ne peut pas quitter son sanctuaire. Ça dépose la question. Depuis que Jiang Mu nous a quittés, personne ne l'a touché. Et c'est... Nous le croyons, en tout cas, une des raisons de sa puissance. Il apporte une protection considérable à toutes les personnes qui sont citoyennes de notre ville. Cela dit, j'ai déjà alloué des renforts du guet aux alentours de ce sanctuaire et avec votre description des personnes qui ont été engagées pour le dérober. Nous devrions... Les conscrits pourraient se joindre d'ailleurs à la sauvegarde particulière du linceul, vu leur capacité au combat. Potentiellement. Je crois qu'ils arrivent trop tard. Si tant est qu'ils arrivent dans les temps, c'est en tout cas peut-être à eux que j'aurais confié. Le sanctuaire est loin du Poney-Bougon ? Non, on peut s'en occuper. Pas très loin. Il est... Il est dans le quartier... J'arrive. Dans le quartier des écailles. Non, dans le quartier de la Crier. Ah bon. C'est à côté. C'est pas très loin. Et vous dites que l'un seul protège la ville. Est-ce que vous avez déjà pu voir concrètement comment cette protection... C'est de la pensée magique, genre il nous protège, il nous porte chance ou est-ce que vous avez déjà pu voir à l'œuvre... C'est une vraie protection. Divine. D'accord. Magique. Je ne sais pas si vous avez déjà été victime de la foudre. Ou du coup de foudre. Peut-être. Mais les habitantes et les habitants de Hyre sont relativement protégés contre ce genre de... de malheur. Et ils sont de manière générale un petit peu plus résistants aux armes physiques. D'accord. Aux attaques... Les habitantes. D'accord. Les habitants ou les gens qui passent par là ? Oui. Les habitants. D'accord. D'accord. Donc il n'y a pas de... Vous pouvez être résident vraiment. J'espère une muraille... Pas vraiment de muraille. Non. Peut-être. D'accord. Donc rien n'empêchera les armées de saccager la ville. À part... Nous. Nos défenses et... Vous si vous voulez bien. y participer. Mais avec grand plaisir. Bien sûr. C'est pour ça que nous sommes ici. C'est pour ça. C'est pour ça. Alerté par... Vous. Par les nouvelles qui me sont parvenues. J'ai demandé à mes conseillers et à mes conseillères de prendre un petit peu la température dans les rues. Savoir s'il y avait des choses particulières à observer. S'il y avait une... un contexte un petit peu tendu. et effectivement aux alentours justement du quartier de la Criée des choses relativement suspectes et préoccupantes sont arrivées. des enlèvements. Des enlèvements. De quel profil particulier ? Des mendiants, des personnes qui vivent à la rue qui a priori ne manqueraient à personne. mais ça reste tout de même préoccupant. Ça sonne comme des gens qu'on utiliserait pour une basse besogne et effectivement des expériences peut-être quelque chose. C'est possible. Un sacrifice ? Oui. Voir des sacrifices comme vous l'évoquiez. Ça correspondrait au culte, oui. C'est assez préoccupant parce que dans les nouvelles qu'on m'a données, vous m'aviez dit que potentiellement les sacrifices de sang étaient... Oui, c'est ce qu'on observe dans le labyrinthe. Mon écran, ça fait partie des habitudes des adorateurs d'Arawiti, visiblement. Oui. Les chèvres aussi ? Tout ce qui saigne. Oui, voilà, les chèvres. Les chèvres aussi. Tout le sang. Vous n'avez pas d'animaux qui disparaissent ? Ça voudrait dire qu'ils sont déjà dans la ville, alors ? Que certains sont déjà dans la ville ? Peut-être. Peut-être. Ça m'étonnerait pas. Avec mes conseillères et mes conseillers, nous nous réunissons régulièrement depuis quelques jours pour réfléchir à des moyens de défendre la ville, justement. Nous avons commencé à construire des fortifications mais, encore une fois, nous n'avons ni l'expertise ni la pratique et nous essaierons de faire au mieux. Mais je crains que ce soit peau de chagrin. En revanche, un érudit m'a parlé d'une légende que je connais, bien sûr, que je connaissais déjà, mais peut-être quelque chose qui nous permettrait d'avoir un avantage supplémentaire. Après, ça date d'il y a mille ans, au moment des exploits de Jiangmu. Si ça se trouve, ça a été enjolivé par les récits populaires. Mais on m'a parlé d'un artefact appelé Stom-Math. C'était Stom-Math. C'était Stom-M-M-M-M-A-A-T. M-A-A-T Il s'agit d'un artefact qui appartenait aux géants, qui menait aux princes des géants, qui a mené cet assaut contre notre ville il y a plus de mille ans. Et il est possible que si cet artefact existe seulement, il soit dans ce que nous, dans la ville, nous appelons le tombeau des géants, à savoir la très vieille ville qui est immergée au centre de la baie. Voilà, peut-être que ça pourrait... Est-ce qu'on sait à quoi pourrait ressembler cet artefact ? Un sceptre. On l'a décrit comme un sceptre, mais je n'ai pas de description plus... Enfin... À quoi ça reste ? J'ai mille descriptions de cet objet. Malheureusement, aucune qui a l'air d'être plus véridique que l'autre. Je crois qu'on l'aura trouvé, on saura peut-être. D'ailleurs, pour vous orienter dans mon humble ville, elle se tourne et il y a une servante qui s'approche et qui vous tend ceci. C'est magnifique. C'est magnifique. Et c'est l'œuvre de Elliot qui fait partie de notre fabuleuse communauté. Bravo, Elliot. Elliot, incroyable. Bravo, et bien réalisé. Magnifique. C'est ça. Je vous la laisse. C'est donc nous, là, la main ? Vous êtes ici au palais de la bague à tour. Et donc, ce serait là, là ? Mais en mode, les gens seraient au cœur de la baie. J'en profite pour y être un peu à la main quand je montre la carte. Ah oui. Montrez-moi alors. Excusez-moi. Oui, oui, on est là. Est-ce qu'elle a l'air un peu troublée ou pas du tout ? Le palais. Fais-moi un test de insight. Attends, mais c'est fait à la main. Oui. 19. J'ai cru que c'était imprimé tellement c'est pris. 19. Oui. Elle est troublée. Elle est un peu troublée, mais elle le cache extrêmement bien. En revanche, il y a quatre personnes autour, dont deux gardes, qui ont serré la main sur le pommeau de leurs armes et qui regardent, genre, ils ont retenu leur souffle. OK. Tu fais quoi ? Rien, rien, rien. Je suis contente de voir. qu'elle a l'air d'être un peu troublée. Et tu lâches sa main ? Oui, bien sûr, je lâche sa main. Je ne suis pas idiote. Ça se détend un petit peu. C'est fait à la main, c'est l'original ? C'est l'original, c'est fait à la main, par Elliot. Il a passé beaucoup de temps. Donc, si je veux un truc, ce que vous dites, c'est qu'au centre de cette espèce de cœur se trouverait une ville engloutie, c'est ça ? Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Au centre de la baie, vous trouverez ce qu'on appelle le tombeau des géants. Ici. Là, ce sont des quartiers un petit peu plus bourgeois sur la côte. Ici, il y a le phare. Là, c'est le quartier noble, le quartier du palais. Derrière ce quartier-là, il y a le quartier des marchands. Et tout autour, ce sont les bas quartiers. Les faubourgs. Les fraubourgs. Et ici, pardon, il y a le quartier des entrepôts. Les entrepôts, et c'est là où il y a le plus de docks. Et vous voyez qu'il y a énormément de ports. C'est une ville commerçante au commerce maritime très florissant. Donc, la mer est ici. Et là, c'est la très grande baie. D'accord. Je n'ai pas trop compris à quoi servait l'artefact. Pardon, excusez-moi. Vous pourriez nous apporter un avantage supplémentaire dans la bataille finale, si je n'ai bien compris. On ne sait pas ce qu'il fait, en fait. On ne sait pas ce qu'il fait, non, exactement. Il est puissant. Mais il appartenait au prince des géants qui a assiégé notre ville il y a plus de mille ans. Qu'est-ce qui vous fait dire que ce n'est pas juste du Candiraton ou de... Rien. Je ne sais pas. C'est peut-être du Candiraton. Je le crois. Après tout, pendant que la Bagatour s'affaire à protéger la ville, nous pouvons nous mettre en quête de le retrouver. Si cet artefact existe, nous le trouverons pour vous. C'est une promesse. Savez-vous comment on accède à la vieille ville immergée ? Oui. Est-ce que vous avez des... Oui, non, mais peut-être que vous avez des... Il n'y a pas des souterrains antiques qui mèneraient par là ? Non, il n'y en a pas. Il faut aller dans l'eau, quoi. C'était une presqu'île, le centre de Hyre. Donc, vous pouvez... Mais c'est immergé à une trentaine de mètres de profondeur, parfois à 50. Tu fais mal aux oreilles, ça. Oui, tu fais mal aux oreilles. En revanche, au besoin, je peux vous fournir un parchemin du sort de respiration aquatique, si vous avez... Ah, oui. Cinq, six ? Oui, en plein d'écran. Un suffira pour votre groupe. Ah, ben, c'est ça. Nous serions preneurs d'une technique. Avec grand plaisir. Elle a un regard vers un de ses conseillers qui note ça et qui fait un signe de tête. Et un bateau peut-être, du coup, pour... Un bateau peut être mis à votre disposition, bien sûr. Bien, écoutez, nous... Nous avons nous chargé de ça. Merci beaucoup. Vous avez un indice sur le lieu où vous trouvez aussi ce sceptre parce que c'est toute une ville qu'il faut fouiller. Ce qu'on appelle le tombeau des géants, c'est vraiment toute la très vieille ville. Super. C'est immense. C'est la taille de la ville elle-même, quasiment. Taille de géants ? Non, non, c'est vraiment au centre. Ah, oui. C'était une petite ville des géants. D'accord. C'est une petite ville. À l'époque. La flotte au milieu, c'est immense. Oui, oui. C'est très près avec des sorts de détection et ce genre de choses. Ou on va avoir un truc. Ça marche souvent ? Oui, oui. Pas de raison. On va trouver. Je trouve cette aventure... Est-ce que les eaux de la ville connaissent une faune particulière ? On adore l'eau. C'est intéressant. Des choses dont on doit se méfier ou un de ce qu'est-ce ? Certains navires de pêcheurs ont parfois des problèmes avec ce qu'on appelle des méreaux. C'est un peuple mi-humanoïde, mi-poisson d'assez grande taille et qui ont souvent l'habitude d'attaquer un petit peu les pêcheurs lorsque visiblement ceux-ci jettent leur filet dans ce qu'ils considèrent comme leur territoire. D'accord. Il y a parfois des méduses. Ah, j'aime pas ça. Non, c'est agréable. Des vives. Mais pas de monstres particuliers. Pas à ma connaissance. Des oursins, si tu mets la main dessus, mon gars. Les oursins, oui, c'est vrai que c'est agréable. Des murettes. Mais que Garuda nous garde, nous ne sommes pas menacés par un kraken ou toute autre créature terrible. Ça existe, oui. Après, vu l'heure, je ne sais pas quelle heure il est, mais on est un petit peu plus avancé dans la... Là, il doit être 22, 23 heures. Ça risque d'être tendu de faire ça ce soir. On ira demain. On va peut-être pas le faire de nuit en plus, je pense. Oui, oui. Je pense que vous pouvez garder la nuit pour vous reposer et partir frais et dispo. Et est-ce qu'il y a autre chose ? Alors qu'elle est sur le point de continuer à parler, il y a un garde qui arrive un peu en toute hâte. Il a l'air pressé et un petit peu... Il n'est pas ridicule. Non, non. Il fait des pas un petit peu rapides en essayant de garder sa composition, mais il avance quand même et il se penche à l'oreille de la bagatour. Faites-moi un test de Insight, toutes et tous, s'il vous plaît. 17. 18. C'est le premier de la soirée. 7, 8, Ah, 9. Wow. 19. Très bon jeu. Mon salaud. Je ne suis pas nul en Insight. Alors, tout le monde sauf Hopiter et Mina perçoit que ce n'est pas une bonne nouvelle qui vient de rentrer dans son oreille, mais qu'elle est quand même assez douée pour camoufler ses émotions et ses réactions. Donc, elle n'a pas vraiment de réaction au niveau de son visage ou de son expression. Mais vous sentez que il y a quelque chose dans son langage corporel qui indique qu'elle n'est pas contente de ce qu'elle vient d'entendre. Un problème, madame ? Non, non. Vous savez, vous pouvez vous livrer à nous totalement. Je n'en doute pas. Oui, allez-y, bien sûr. Gâle-toi. Nous allons recevoir une petite visite. Le garde repart. Désirez-vous que nous prenions congé ? Non, non. Vous pouvez rester. Quelques instants plus tard, les doubles portes s'ouvrent et vous voyez une silhouette dans le contre-jour. Un humanoïde, probablement un humain, avec un casque, avec un plumeau au centre. Une armure. La lumière commence à se faire sur lui. Vous voyez une armure typique des gradés de la Légion de Kaopona. Un homme d'une vingtaine d'années qui est bien bâti, qui a des traits assez allongés, mais on sent qu'il a bien travaillé l'athlétisme, il a de belles épaules dessinées, des avant-bras. Il a une armure magnifique, couverte de dorures et d'emblèmes bien nobles de l'Empire de Kaopona. Il a les cheveux, il ôte son casque, il le tient sous son coude, il est accompagné d'un aide-de-camp. d'un aide-de-camp nain qui est à quelques pas derrière lui. Il porte des sandales, c'est vraiment un gradé dans l'armée impériale. Il s'arrête à quelques mètres devant la bagatour et vous, et son aide-de-camp fait quelques pas. Il s'éclaircit la voix, et il annonce Tribunus Caortis Caesos Cantius. Excellent ! Et vous voyez Caesos Cantius parcourir la salle du regard et s'arrêter quelques secondes sur le visage de Birzim. puis reprendre son attitude, regarder Shenden, la bagatour, faire une révérence tout à fait respectueuse et se remettre droit. Et ce sera tout pour cette semaine. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like, un commentaire et partagez-le. Ca nous aide toujours. A très bientôt dans la bonne auberge. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501